Au verset 2, il est dit aussi, elle était au commencement avec Dieu. Au verset 14, la parole a été faite chère. Nous avons entendu ici, au commencement était la parole. Et cette parole s'est faite chère. Et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Et en verset 18, il est dit, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Donc, lorsqu'on lit ici, dans ce verset, il est dit ici, c'est Jésus-Christ, Dieu venu au Père. Alors, tel n'est pas le cas? Ce n'est pas du tout être le cas. Tout d'abord, il faudrait que vous reconnaissiez que ce ne sont pas tous les chrétiens qui croient que Jésus-Christ est Dieu. C'est-à-dire que parmi les chrétiens, il y a ceux qui croient que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Entre les témoins de Jéhovah, les gens de The Way International du Dr Paul Weirwell, et ensuite, il y a aussi le moniste également, le révélerant Sam Mianmoune, ainsi que d'autres, qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Mais dis-moi, pour ceux qui croient que Jésus serait Dieu, et en se basant sur ce passage de l'évangile des gens, moi, je dirais simplement qu'ils sont grandement dans l'erreur. D'ailleurs, lorsque l'Écriture dit, par exemple, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, cela veut dire quoi? Est-ce que cela équivaudrait, par exemple, à dire au commencement était la table, et la table était avec le bénisier, que la table était le bénisier? Non, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, cela veut dire quoi? Normalement, les chrétiens, naturellement, les chrétiens s'attellent sur le verset 14 qui dit, je cite, que vous avez d'ailleurs vu ici, et la parole a été faite chère. Et ils pensent qu'à partir de là, donc, Jésus serait Dieu, venu sur la terre sous forme humaine. Mais nous disons, non, ils sont grandement dans l'erreur, puisque lorsque l'Écriture parle de la parole de Dieu qui est au commencement avec Dieu, il ne s'agit nullement de Jésus-Christ, mais il s'agit plutôt de l'ordre créatif par lequel Dieu tirait toutes choses de l'hygiène à l'existence, comme nous l'avions expliqué, n'est-ce pas, dans notre définition de Dieu, en disant que Dieu a créé toutes choses à partir de l'inéer. Il a créé toutes choses à partir de sa parole. Et c'est ce qui est confirmé dans Genèse chapitre 1, verset, vous avez dit dans la Bible, moi aussi je vais m'en servir de la Bible pour vous démontrer cela. Dans Genèse chapitre 1, verset 1, il est dit ceci, vous pouvez lire même tous les chapitres, les chapitres 1, dans son entièreté, mais si je vais choisir juste quelques versets, au verset 3, par exemple, Dieu dit, il est écrit donc, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Au chapitre 1, verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les eaux des eaux. Dieu fit donc cette étendue, séparant les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, avec les eaux qui sont au-dessus. Il en fit ainsi. Ainsi de suite jusqu'à la fin, vous remarquerez que partout, Dieu était en train de dire, donc l'Écriture nous dit que Dieu avait dit et la chose arrivait. Dieu a dit et la chose est arrivée. Et nous nous disons que lorsque le verset dit, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, il ne s'agit nullement de Jésus-Christ, mais il s'agit plutôt, comme je l'avais dit ici, de la parole de Dieu par laquelle il a tiré toute chose d'Inéa. C'est-à-dire qu'au commencement de la création, Dieu a créé toute chose par la parole. Puisque le Coran, dans ce chapitre 36, verset 82, dit ceci, je cite, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, innama amuruhu i'la aradashay'an ayyahu lalahu koun fayakou. Sadaq al-Allah. Le Coran dit, donc j'ai traduit le verset en question, le Coran dit ceci, et lorsque Dieu veut faire quelque chose, son commandement est soi et la chose arrive. Et donc c'est ainsi, ici dans ce passage de la Bible, il est question de la création de Dieu qui était venue, que Dieu avait, de l'existence des choses créées, ou des choses créées, qui sont venues à l'existence par la parole de Dieu. Moi dis-moi, les chrétiens s'appuient sur le verset 14 pour dire de Jésus que non, il est la parole comme le premier verset dit, que la parole était tirée, et que cette parole au verset 14 a été faite chère, donc il voit par là, n'est-ce pas, la venue de Dieu sous la forme humaine à la personne de qui ? De Jésus-Christ, qu'il appelle Dieu sur celui-là. Mais il lise le verset 14, il s'appuie sur le verset 14, mais on a comme l'impression, des fois, lorsque les chrétiens lisent ces versets-là, ils n'arrivent pas, ils ne terminent pas tous les versets, puisque le verset 14 nous dit ceci, juste à la dernière partie du verset 14, je vais le relire une fois de plus, au verset 14 nous lisons ceci, la parole a été faite chère, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Donc le verset ne nous dit pas une gloire comme la gloire du Dieu unique venu sous forme humaine, mais plutôt une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Encore Fils unique, puisque nous, avec les chrétiens, nous ne nous attendons pas aussi sur l'appellation Fils de Dieu. Peut-être ça pourra, n'est-ce pas, intervenir après, on pourra aussi chercher à porter la lumière là-dessus. Mais dis-moi, pour ce qui est de l'esprit biblique, il est clair que dans ce passage, il ne s'agit pas de Dieu qui était venu sous forme humaine à la personne de Jésus, mais il s'agit plutôt de la parole qui a été faite chère. Et que signifierait la parole a été faite chère ? La parole a été faite chère ne signifie qu'autre chose que la parole a fait un corps. C'est-à-dire que Dieu, par sa parole, a créé par son ordre créatif, a façonné Jésus-Christ dans l'utéris de sa mère sans l'intervention du gamètre. Comme nous l'avons dit au commencement de toutes choses, Dieu a créé toutes choses par sa parole. On va se le confirmer dans le chapitre 33, verset 3, verset 6, verset 9, je vais citer, pour ne pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas, rapidement, dans le chapitre 33, verset 6, verset 9, il dit ceci, je cite, verset 6, « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toutes leurs armées par les souffres de sa bouche, verset 9, car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » Et cette idée réjouit ce que je vous ai dit tantôt dans le Saint-Corin, dans ce chapitre 36, verset 5, verset 9, il dit de Dieu que lorsqu'il veut faire quelque chose, son commandement est soi et la chose arrive. Ainsi, Jésus-Christ, lorsque la Bible dit que la parole a été faite chère, nous ne devons pas voir par là encore une fois de plus que Dieu est devenu sur la terre sous forme humaine, mais plutôt que Dieu, par sa parole, par laquelle il a créé toutes choses au commencement, il a encore, par cette même parole, c'est-à-dire par son ordre créatif, par lequel il tirait toutes choses linéaires à l'existence, façonner Jésus-Christ, n'est-ce pas, dans l'utéris de sa mère ou dans le ventre de sa mère. C'est ainsi que Jésus est appelé dans le Saint-Corin la parole de Dieu. Et cela est en parfaite en harmonie avec les Écritures, que ce soit coranique ou biblique, puisque nous voyons dans le Saint-Corin comme dans la Bible que l'archange Gabriel était dépêché par Dieu pour aller annoncer à Marie la bonne nouvelle de la naissance de qui ? De Jésus-Christ. Mais cet archange était venu, l'archange Gabriel est venu à Marie avec portée, il était porteur d'une parole. Il était porteur d'une parole. Parce que Dieu dit, comme le Coran le dit, que lorsqu'il dit quelque chose, la chose arrive. Donc l'ange avait annoncé la bonne nouvelle et aussitôt, Marie avait conçu Jésus-Christ. Et pour terminer, je dirais que l'essence de ce verset, la parole a été faite chère, n'est autre que ce que Jésus-Christ avait dit dans Hébreu chapitre 16, versets 5 à 7, où nous lisons, la Bible nous dit, dans cet Épître aux Hébreux, que Jésus, le Christ, en entrant dans le monde, a dit, s'adressant à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande pour le péché, mais tu m'as formé un corps. C'est pourquoi je dis, je viens d'apprendre ce qui est écrit dans les rouleaux du livre, à mon égard, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Fin de citation. Ici, il y a une partie qui doit attirer notre attention, c'est la partie, la partie où Jésus dit, tu m'as, s'adressant à Dieu, il dit, tu m'as formé un corps. Il faudrait que nous nous posions la question de savoir, par quoi Dieu forma le corps de qui? de Jésus-Christ. En tout cas, ce n'est pas par la boue comme il a formé Adam, ou encore par la raconte du spermatozoïde, de l'ovic de la femme. Non, non, mais ce n'était autre que par là, par sa parole qui était sortie de sa bouche. Moi, je pense que, sur ce point, Moualim Bakhita pourra peut-être avoir quelque chose à ajouter. Cela ne nous attend pas du tout, nous les demandons, nous les attendons, parce que nous, nous connaissons très bien que le Coran dit qu'effectivement, la parole de Dieu fait la volonté de qui? C'est pourquoi, sur ce qu'il dit, Moualim Abdu'l-Majid, je vais vous donner ici l'exemple d'Esaïe le prophète. Esaïe le prophète a dit dans le livre qui porte son nom, au chapitre 55, verset 11, il dit, je cite, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Ça, c'est Dieu qui part de la bouche d'Esaïe. Elle ne retourne au point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et à compter mes desseins. Ça, c'est Esaïe. C'est vrai que Dieu, quand il dit quelque chose, il dit et la chose arrive. Comme cela est aussi dit dans le livre de la Matation, au chapitre 3, verset 37, Dieu dit, qui dira qu'une chose arrive? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Fin des citations. Nous voyons là que réellement, Dieu est celui qui agit par sa parole et la parole, c'est elle qui crée toute chose. Voilà. Bien, mais je vais rester toujours dans la Bible, toujours relative à cette théorie de Dieu venu en chair et en la personne de Jésus-Christ. Vous savez qu'on dit que la Bible, c'est la révélation de Jésus-Christ. Et vous connaissez d'abord ce que c'est une prophétie. Bien sûr. Bien sûr que oui. N'est-ce pas? Et vous savez que la prophétie vient des prophètes. Oui. Et les prophètes sont de qui? Des envoyés de Dieu. Bon, mais lorsqu'on lit dans Esaïe, moi, lorsque je lis dans Esaïe 35, je demande à chaque testateur de prendre cette référence. En lisons dans Esaïe 35, versets 4 à 6, il dit ceci. Dites à ceux dont le cœur palpite, fortifiez-vous, soyez sans crainte. Dieu, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Cette prophétie, ce que nous retenons ici, il est dit, là, Dieu dit, il viendra lui-même. Ça veut dire, en deux termes, en personne, lui-même, et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux comme signe que Dieu donne de sa venue. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteau se fera comme un cercle. Ça, c'est une prophétie que nous trouvons dans le livre de Jaï, dans le chapitre 35, verset 4 à 6. Et on remarque que l'accomplissement de cette prophétie s'est accompli en la personne de Jésus-Christ. Et lorsqu'on nous lise dans Matthieu 11, chapitre 2 à 5, voici ce que nous lisons. Ça, c'est Jean qui le rapporte lorsqu'il était en prison. Or, Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Et il l'envoya dire à ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devenons-nous à l'attendre un autre ? » Jésus lui répondit ceci. « Allez, lui, allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. » Il dit ceci. « Les aveugles recouvrent la vue, les voitures marchent, les lepreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée à Jean. » Lorsqu'on remarque cette prophétie, on remarque son accomplissement en la personne de Jésus-Christ, tel que Dieu avait dit qu'il viendra et on remarque que là aussi les signes donnés se sont réalisés en Jésus-Christ, pourquoi ne peut-on pas dire effectivement « Voilà, Dieu qui est venu, le voilà en Jésus-Christ. » Je donne encore une deuxième prophétie. Lorsqu'on va dans le livre de Zacharie, nous lisons dans Zacharie 12, 10, il est du Cécile. L'éternel du Cécile. Alors, je reprendrai sur la maison de David, je reprendrai sur la maison de David et les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils porteront le deuil d'un fils unique. Ils pleuront amèrement sur lui, aussi amèrement que sur un premier. Là, c'est une deuxième prophétie. Et cette prophétie aussi s'accomplit en la personne de Jésus-Christ dans Jean chapitre 19, verset 32 à 37. Qu'est-ce qu'il dit ? Cette prophétie s'accomplit, se réalise lorsque le Christ était sous la croix. Il est dit ceci. Les soldats verrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui était crucifié avec lui, donc avec Jésus. Il s'agit là de deux bricons qui étaient crucifiés avec Jésus. Arrivé à Jésus et le voyant déjà mort, ils ne le brisèrent pas les jambes. Mais un soldat lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit de l'eau et du sang. Celui qui l'a vu a rendu témoignage et son témoignage est vrai et lui, il sait qu'il dit vrai afin que vous croyez vous aussi. Cela est arrivé pour que l'écriture soit accomplie telle qu'énoncée dans la prophétie. Quelle écriture ? Il était déjà dit aucun de ces eaux ne sera brisées. Aucun des eaux de ce Dieu qui devait venir. Et les eaux de Jésus n'ont pas été brisées. On lit encore et ailleurs l'écriture dit encore ils regarderont celui qu'ils ont percé. Et vous remarquez ici effectivement on dit que le soldat a percé Jésus et aujourd'hui Jésus a sorti le sang et de l'eau. Donc on remarque encore là aussi c'est une prophétie c'est l'éternel qui avait dit qu'il reprendait son esprit. On remarque en gros ça se réalise à Jésus Christ. Je donne encore un troisième. Lorsqu'on nous lisons dans Intimauté 3 à 16 il est dit ceci il faut avouer que le mystère de la péter est grand celui qui a été manifesté en chair manifesté en chair s'il vous plaît manifesté en chair nous avons dit ce soir s'il vous plaît chers amis télévisateurs c'est le point des arguments et le choc des versets. Alors donc manifesté en chair justifié en esprit est apparu aux anges a été prêché parmi les nations a été cru dans le monde et a été élevé dans la gloire. Et tout cela c'est relatif à Jésus Christ. si la Bible dit Jésus Christ Dieu manifesté en chair de votre côté y a-t-il des arguments contraires à cela monsieur Chakabdou Malditou. Bien sûr que oui puisque juste après la lecture votre lecture de ces passages de la Bible nous nous sommes vite rendus compte que vous n'avez fait que reprendre les erreurs n'est-ce pas de certains de nos frères chrétiens qui pensent que lorsque l'écriture par exemple dans Esaïe chapitre 35 verset 4 à 5 ou à 6 Dieu dit ou l'écriture dit que Dieu lui-même viendra donc il s'agit par là de la venue littéralement par là de Dieu sur la terre sous forme humaine à la personne de Jésus Christ non pas du tout là vous vous biterez à une autre écriture qui est plus que claire puisque dans Exo chapitre 3 verset 8,4 verset 13 à 14 je peux lire le verset n'est-ce pas avant de vous expliquer ce que vous voulez dire Esaïe chapitre 35 donc je suis dans Exo chapitre 3 verset 8 Dieu dit ceci je cite je suis descendu pour les délivrer de la main des égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays dans un pays de poulant de lait et de miel dans la région où habitent les cananiens les hittites les amouréens les phérésiens les éviens et les jérusains ici Dieu dit je suis descendu dans votre passage le passage que vous nous avez donné ici dans Esaïe 35 Dieu dit je viendrai je viendrai c'est au futur mais ici Dieu est déjà là il dit je suis descendu pour libérer les enfants d'Israël et au verset 13 à 14 il dit ceci donc Moïse s'adressant à lui dit Moïse dit ok je cite j'irai donc vers les israélites et je leur dirai le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous mais s'il me demande quel est son nom quel répondrai-je Dieu dit à Moïse je suis celui qui suis il ajoute à cet ainsi que tu répondras aux israélites celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous et vous comprendrez qu'à la lumière de ce passage que Dieu a dit je suis descendu c'est comme si Dieu habitait un lieu géographique quelconque et qu'il a littéralement quitté ces liens pour venir sur la terre or vous devez savoir que les mouvements de monter descendre venir aller ce sont des mouvements qui appartiennent dans les mondes qui sont relatifs au monde de créer ça n'a rien à voir avec le monde des israélites et dans Genèse chapitre 11 verset 5 Dieu avait dit encore rappelez-vous lorsque les êtres humains s'étaient mis à construire la tour de Babel Dieu pour mettre fin à cette entreprise humaine avait dit dans Genèse chapitre 11 verset 5 s'adressant à ses anges descendant sur la terre allant les confondre confondre qui les êtres humains est-ce que Dieu était-il descendit littéralement parlant sur la terre sous forme physique sur la terre non Dieu n'est pas descendit et s'il faudrait encore revenir sur Moïse toujours dans Exode chapitre 7 verset 1 Dieu parla de Moïse il lui dit je te fais Dieu pour Pharaon Pharaon plutôt et Aaron ton frère te servira de prophète or vous savez que c'est Moïse qui était le prophète de Dieu et comme Moïse bégayait un peu Dieu au départ lui avait ordonné n'est-ce pas de prendre d'avoir à côté de lui son frère Aaron puisqu'il avait le langage facile mais cette fois-ci Dieu lui dit toi Moïse je fais de toi un Dieu pour Pharaon et Aaron ton frère sera ton prophète donc ici c'est clair comme vous le savez les propres des prophètes c'est de transmettre la parole de Dieu donc ici Aaron a pris la place de Moïse quand il s'agissait de parler c'est Aaron qui parlait maintenant s'il faudrait faire des miracles c'est Moïse qui accomplissait quoi le miracle comme s'il était Dieu mais Moïse n'a jamais été Dieu et bien que ce verset existe dans la Bible qui est d'ailleurs plus que clair puisqu'il n'y a aucun verset de la Bible où Jésus dit moi je suis Dieu ou encore Dieu dit de Jésus que j'étais fait Dieu comme il a dit dans le cas de Moïse mais bien que ce verset existe dans la Bible les juifs n'ont jamais dit de Moïse qu'il était Dieu maintenant que signifie je viendrai où je suis descendu ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire que Dieu est littéralement venu sur la terre sous forme humaine puisque le Coran dans son chapitre 17 verset 95 je peux vous le lire Dieu dit ceci rapidement Dieu dit je cite d'abord les versets en arabe pour les traduire ensuite en français Bismillah rachman rachim dit s'il y avait sur terre des anges marchant tranquillement nous aurions certes fait descendre sur eux du ciel un ange mais ça n'est fait que ça ça dit par ce passage dans ce passage du seul Coran Dieu veut nous dire ceci si les anges habitaient tranquillement la terre comme des êtres humains comme nous vivons sur la terre Dieu leur aurait envoyé un messager ange ce qui implique à dire comme les anges n'habitent pas la terre comme des êtres humains il n'y aura pas un seul messager ange sur la terre pour prêcher directement la parole de Dieu à qui on s'est trégé Dieu ne dit pas dans le Coran dans ce chapitre 29 verset 75 Dieu reconnait qu'il a ses messagers parmi les qu'il choisit ses messagers parmi les anges et parmi les humains mais la seule différence c'est que le messager ange reçoive la parole de Dieu pour la transmettre ensuite aux messagers êtres humains pour que ces derniers à leur tour transmettent la parole de Dieu à leur semblable mais vous ne ferez dans aucune écriture inspirée où un ange s'est tenu sous un arbre ou sur une montagne et a été en train de prêcher directement la parole de Dieu à qui ? aux êtres humains ça n'existe pas et dans Jérémie chapitre 18 verset 5 à 8 Dieu dit parlant des êtres humains et parlant de lui-même il dit il prend un exemple il cite un exemple il dit moi Dieu je suis comme les potiers et vous les êtres humains vous êtes comme des larges de même que les potiers manipulent l'argile entre ses mains comme bon lui semble ainsi moi Dieu je vous manipulerai ou je vous manipule comme bon lui semble cela implique à dire si les potiers ne peuvent pas avoir des raisons ne peuvent pas se transformer en argile pour comprendre la qualité de l'argile pourquoi croire ou accepter ou admettre un seul instant que le créateur de la matière s'est transformé en un être humain il est venu sur la terre pour chercher à comprendre les problèmes de l'homme qu'il a créé par le souffle de sa bouche ça ne peut pas exister de continuer à croire à partir de ces passages que Dieu était devenu un être humain ce serait vraiment se souscrire à l'une des dopines païennes qui avait existé avant même que Jésus avant même l'avenir de Jésus-Christ sur la terre puisque nous lisons cela dans la Bible dans Actes des Apôtres chapitre 14 verset 8 on va aller rapidement Actes des Apôtres donc chapitre 14 à partir du verset 8 à verset 17 il est dit ceci je cite à Lustre se tenait ainsi un homme important de pied infirme de naissance et qui n'avait jamais marché il écoutait parler Paul qui fixa le regard sur lui et qui voyant qu'il avait la foi pour être sauvé dit d'une voix forte lève-toi droit sur tes pieds et il s'éleva des bons et s'est mis à marcher à la vue de ce que Paul avait fait les foules élevèrent la voix et dirent la langue lycaonienne le Dieu sous forme humaine et son disangue vers nous voyez-vous ici après avoir le miracle qu'avaient accompli les apôtres et qui consistait à faire marcher un impotard par la permission de Dieu le païen habitant de Lustre voyant ces miracles il s'est senti il s'était écrié les dieux sont descendus sur la terre sous forme humaine et c'est ce que répètent les chrétiens ils disent de Jésus Christ qu'il est Dieu venu sur la terre sous forme humaine mais si Jésus est Dieu venu sur la terre sous forme humaine nous nous pensons qui est ? C'est Jésus seul qui est méplacé pour nous partager sur cette question savoir s'il est Dieu ou pas donc là je vais peut-être passer la parole à mon frère pour qu'il puisse aussi nous apporter sa contribution merci beaucoup monsieur le journaliste maintenant là je vous amène vers la glissante que je sais toujours dans le cadre de cette expression dite descendre de Dieu maintenant je vous propose une autre expression dite légitation divine la Bible le dit dans Genèse chapitre 50 verset 24 à 25 nous lisons Joseph dit à ce frère je vais mourir mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham à Isaac et à Jacob Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici fin de citation bien la Bible dit que Joseph qui fut le 11ème fils de Jacob dit Israël a fait jurer les enfants d'Israël pour deux choses premièrement Dieu les visitera et deuxièmement après sa mort les Israélites vont faire remonter ses eaux de l'Egypte vers un autre pays posons la question de savoir qui est allé visiter les enfants d'Israël pour justement les libérer du joug polythéiste des egyptiens et de la servitude de Pharaon nous lisons dans Exode chapitre 13 verset 19 la Bible nous dit ceci elle dit Moïse prit avec lui les eaux de Joseph car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici très bien maintenant la Bible dit que celui qui est allé visiter celui qui a visité les enfants d'Israël pour les libérer c'était bien Moïse et non Dieu puisque Dieu lui-même a dit dans Exode chapitre 3 verset 13 à 14 il a dit s'adressant à Moïse j'ai entendu les pleurs des enfants d'Israël et je t'envoie Moïse vers eux et Moïse dit oui j'irai vers eux et je leur dirai le Dieu de vos pères m'envoie vers vous mais si je me demande quel est son nom que dirais-je et Dieu dit dis-le que celui qui s'appelle Yahoua vous envoie en d'autres termes celui qui s'appelle je suis vous envoie fin de citation donc là dessus nous voyons dans ce contexte que ce n'était pas Dieu qui est descendu pour libérer les enfants d'Israël mais il a envoyé qui ? Moïse parce que Dieu lui-même a dit dans Amos chapitre 3 verset 7 je cite l'éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses séries dans les prophètes fin de citation les prophètes de Dieu ce sont ses messagers ce sont ses élus qui le suscitent parmi les humains pour qu'ils aillent accomplir une tâche divine ils sont dotés du pouvoir de Dieu et ce sont véritablement les ambassadeurs de Dieu alors comme a dit mon frère Abdel-Majid mais Dieu n'habite pas un lieu géographique pour se déplacer et venir visiter les hommes et pour habiter ensemble avec les hommes nous loin de là Dieu utilise toujours ses envoyés pour se faire donc bref que signifie le terme descendre ou visiter ça ne veut rien dire que ça ne veut rien dire d'autre que l'intervention efficace des dieux dans une situation donnée Messieurs les journalistes je ne peux m'empêcher de vous donner à ce stade de débat une formation qui vous servira vous et à ceux qui nous suivent pour le moment des cultures durant toute votre vie écoutez vous devez savoir que la terminologie prophétique présente toujours ou quelquefois des idiomes qui ne sont rien d'autre que l'interprétation d'une figure des rhétoriques ou imagées qui explique une situation qui doit s'accomplir dans l'avenir voilà bien là un cadeau pour vous Monsieur le journaliste bien Dieu venait en chair ça je m'en moque mais avant d'apporter ma petite contribution Monsieur le journaliste souffrez que je me pose deux ou trois questions qui vont me permettre ou vous permettre de comprendre la chose et ça va aussi me permettre de bien préparer votre question les questions j'aimerais que ces questions il y a nous avons dit sous la base des écultures tel que vous êtes en train de le faire absolument mais d'abord je sais que c'est là mais je dis qu'avant d'entrer là-bas j'aimerais quand même il faut quand même l'introduction pour me poser la question Monsieur le journaliste dites-moi connaissez-vous le vent oui bien sûr pourquoi pas le vent tout le monde connaît ce que c'est le vent de quelle matière a-t-il été créé ou a-t-il été formé si vous me demandez de dire de quelle matière a été créée d'abord le vent il est invisible comment voulez-vous que je puisse vous dire comment est-ce que ça a été créé je pense que Dieu seul l'éternel connaît comment ce que le vent a été créé ah très bien mais qui vous a appelé à connaître le vent ça c'est en partie d'un enseignement lorsque nous savons nous allons pas à l'école pour rien vous voyez quand le vent souffle vous sentez que les arbres bougent il y a la sensation et vous sentez aussi que la fin il souffle vous sentez ça sur le vent bien sûr c'est la sensation merci beaucoup et bien vous dites bien que vous connaissez le vent n'est-ce pas quand il souffle les arbres bougent et quand il souffle vous le sentez sur votre peau bien monsieur le journaliste dans votre bible dans votre bible Dieu dit dans Exode chapitre 31 verset 20 il dit que Dieu est invisible et que personne ne peut le voir et vivre j'insiste personne ne peut le voir et vivre mais vous êtes en train de soutenir une théorie ici selon laquelle Dieu est venu en chair il est venu sur eux et a démarré les hommes mais alors que direz-vous de ce passage là que lui est en visite ça c'est une question et aussi aux télétateurs qui répondent cette question dans leur coeur oui vous avez posé la question elle est valable pour moi je m'en tiens à ce que nous avons dit que ce soir nous voulons de la notice spirituelle que nous donnons aux télétateurs que tout soit basé sur l'écriture tel que vous le dites lorsque vous dites que Dieu est invisible effectivement c'est vrai nous savons que Dieu est invisible mais au départ lorsque je vous donne ces prophéties je vous ai posé la question de savoir connaissez-vous les prophéties qui donne les prophéties n'est-ce pas les prophètes les prophètes viennent de qui de Dieu bon nous avons vu ici qu'il y a des prophéties là où Dieu dit que je viendrai et voici les signes et à la manifestation de ces signes on a vu l'accomplissement en Jésus-Christ bon c'est vrai que vous dites que Dieu est invisible mais moi je démontre par là par rapport à ce que disent les écritures je ne refuse pas entre autres c'est vrai que Dieu est invisible je comprends ce que vous voulez dire ça devient maintenant en contradiction avec ce que nous nous disons c'est une étude qui nous prêche merci vous c'est une étude maintenant je vous donne des preuves palpables ici il s'agit de Jésus-Christ qui est venu sur lui parce que c'est Jésus qui est mis en jeu ici on dit de lui une fausseté une mensuriosité c'est Dieu qui est venu en chair donc Jésus-Christ c'est lui Dieu qui est venu en chair nous commençons par le commencement Esaïe qui est le prophète aimé les chrétiens également lui a dit dans Esaïe chapitre 61 versets 1 à 2 concernant Jésus-Christ parce que c'est de lui qui s'agit il dit l'esprit du Seigneur l'éternel est sur moi car l'éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé pour proclamer aux captifs la délivrance à liberté et aux prisonniers la délivrance pour publier une année de grâce de l'éternel fin de citation et bien cette prophétie là est accomplie a été accomplie où la confession de cette prophétie se trouve dans Luc chapitre 4 verset 16 à 18 Luc chapitre 4 verset 16 verset 14 à 16 nous lisons ça c'est juste maintenant on va maintenant se rendre compte ce qu'avait dit Jésus-Christ sur cette prophétie là la Bible dit il se rendit à Nazareth donc c'est Jésus où il avait été élevé et selon sa coutume il entra dans la synagogue le jour du saba il se leva pour faire la lecture et on lui remet le livre du prophète Esaïe l'ayant déroulé il trouva l'endroit où il était écrit l'esprit du Seigneur est sur moi parce que il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveurs du recouvrement de la vie pour renvoyer les livres les occlumés pour publier une année de grâce du Seigneur ensuite il roula le livre le remit au serviteur et s'assit tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard de succès sur lui alors Jésus commença à leur dire aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie fin des citations quelle est la parole de l'écriture qui est accomplie c'est Jésus-Christ a été loin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et il a été envoyé pour guérir ceux qui ont le vœu brisé j'insiste si Jésus-Christ avait dit comme disent les chrétiens que ce Dieu qui est venu en chair mais ici Jésus lui-même dit c'est un témoignage que Dieu l'a envoyé pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle et pour délivrer ou guérir ceux qui avaient le cas il a été envoyé par Dieu mais comment appelle-t-on celui qui a été envoyé par Dieu qui est envoyé par Dieu pour la communauté d'une tâche divine c'est un prophète c'est pourquoi ici il ressort de ce passage que Jésus-Christ peut sourire confirme ou reconfirme sa ménéanité en tant que serviteur de Dieu donc il a expliqué à la fois Esaïe 35 verset 4 à 6 son accomplissement dans Matthieu chapitre 11 verset 4 à 6 à 6 donc Jésus ici dit qu'il est le serviteur de Dieu pour vous donner alors une bonne soupe pour la compréhension exacte de cela lisons également un passage dans Luc chapitre 7 verset 14 à 16 Jésus dit il s'approcha et toucha le cercueil donc qui ? Jésus et ceux qui le portaient sa retère il dit jeune homme je te le dis lève-toi et le mort s'assit et se mue à parler Jésus le rendit à sa mère tous furent de crainte tous furent saisis des craintes et il glorifiait Dieu disant un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple fin des citations je vous pose la question de Jérôme qui est celui qui est venu visiter le peuple est c'est Dieu ou c'est Jésus Christ la réponse est c'est Jésus Christ qui est celui là qui a donné la vie a redonné la vie par la permission de Dieu au cadavre c'est bien Jésus Christ alors quel était le témoignage du peuple le peuple a dit voilà un grand prophète apparu parmi nous fin des citations donc Jésus Christ n'est rien d'autre qu'un prophète et Dieu le descend par sur la terre pour venir habiter ce monde mais il envoie ses messagers comme il l'a dit dans Amon chapitre verset 7 il dit l'éternel ne fait rien sans avoir révé son ségrès à ses serviteurs les prophètes fin des citations bien mais en attendant qu'on arrive finalement pour qu'on se fasse comprendre un peu la ce que vous l'avez dit la terminologie prophétique qui est utilisée dans les écritures mais moi je me refais encore toujours dans les écritures c'est vrai que quand vous dites que Dieu est invisible mais quelque part aussi il y a l'écriture en ce moment là je dis on arrivera il est dit encore dans Philippien lorsque je prends la Bible lorsque j'ouvre dans Philippien de 7 non mais c'est les journalistes je m'excuse beaucoup moi j'aimerais que nous revenions encore sur le chapitre 11 de l'évangile de Matthieu dans lequel la prophétie des Haïts 35 et 4 à 6 a trouvé son accomplissement pour vous montrer vous démontrer une fois de plus que ce qu'ils disent de Jésus Christ qu'il est venu qu'il est Dieu venu en chair à la lumière du passage des Haïts chapitres 35 sont grandement dans l'erreur puisque dans le chapitre dans lequel cette prophétie a trouvé son accomplissement donc Matthieu chapitre 11 il est dit ceci au verset 25 à 26 dans le même chapitre n'est-ce pas il est dit ceci je cite en ce temps là Jésus prit la parole et dit je te loue Père Seigneur du ciel et de la terre de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants fin de citation donc si c'est dans ce chapitre que la prophétie des Haïts 35 a trouvé son accomplissement et que c'est dans ce même chapitre que Jésus s'adresse à Dieu à l'appel à Père dans la terminologie biblique bien sûr l'esthé biblique bien sûr mais qui veut dire Dieu et il dit de ce Dieu qu'il est le Seigneur de cieux et de la terre comme nous l'avions dit dans notre définition de Dieu qu'il faut reconnaître que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre et que c'est lui qui est le Seigneur de cieux et de la terre et Jésus se souscrit à cette logique de l'illicité de Dieu dans sa souveraineté cela implique à dire que Jésus n'est pas Dieu venu sur la terre sous forme humaine puisqu'il ne se serait pas permis n'est-ce pas de faire un tel témoignage et ce que j'aimerais encore ajouter toujours à la lumière de la prophétie des Haïts 35 est que lorsqu'il dit que Dieu viendra de lui-même il fera des miracles mon frère Abdallah l'a clairement expliqué il dit lorsque Jésus a accompli des miracles le peuple voyant cela on dit le peuple a dit Dieu a visité son peuple et parlant de Jésus il a dit un grand prophète apparu parmi nous c'est-à-dire Dieu ne visite le peuple que par la personne de ce messager c'est seulement par la personne de ce messager ça ne veut pas dire que Dieu quitte un lien géographique quelconque et puis il vient littéralement parlant sur la terre mais non mais lorsqu'un messager nous vient de la part de Dieu nous devons voir même à la personne de ce messager comme étant une présence de Dieu lui-même une présence métaphorique bien sûr et lorsqu'il est dit par exemple puisque vous avez aussi cité le passage de Zacharie chapitre 12 verset 10 où il est dit qu'ils verront celui qu'ils ont transversé tout d'abord j'aimerais ici rappeler une chose que selon l'islam Jésus-Christ ne mourit pas à la fois ça c'est selon la foi islamique cela est témoigné dans le Coran dans son chapitre 4 verset 157 à 151 selon nous les musulmans Jésus-Christ ne mourit pas à la fois donc ce qui implique à dire que la théorie selon laquelle l'humanité n'aura les salis tant croyant à la mort expiatoire de Jésus-Christ à la fois n'existe pas en islam mais bref nous allons arriver attendez laissez Camille que j'ai le temps quand même de vous donner un autre passage parce que moi je m'en tiens d'abord pour l'instant aux écritures même si c'est vrai que vous êtes en train de démontrer par là sur la base des écritures de démontrer qu'est-ce que ça veut dire le sens de je vais descendre que je suis devenu ou la visitation ce qui est vrai nous le voyons mais terminons d'abord les écritures comme ça continuez à nous édifier à édifier le peuple de Dieu je lis nous lisons encore mais ici s'il vous plaît s'il vous plaît souffrez 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 j'ai la parole je vous en prie je vous en prie alors qu'est-ce que vous dites de l'écriture que nous retrouvons dans la Bible je lis dans Philippien chapitre 2 verset 5 à 8 il est dit ceci ayez en vous la pensée qui était en Jésus Christ lui dont la condition était celle de Dieu je ne sais pas nous parlons français la langue de Molière lui dont la condition était celle de Dieu il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu mais il s'est dépouillé lui-même il s'est on dit ici il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave et en devenant semblable aux hommes après s'être trouvé dans la situation d'un homme il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort la mort sur la croix alors maintenant vous voyez dans ce passage il est dit ici qu'on parle de Dieu et on parle de Jésus Christ alors qu'est-ce que vous dites de ce verset ? mais ce verset est très clair et ce verset ne confirme nullement à Jésus Christ le droit à la dignité puisque vous avez vous vous êtes arrêté au verset 8 mais il fallait continuer jusqu'au verset 11 puisque dans ce même passage que nous dit la Bible le contexte même le contexte de ce passage ou de ce chapitre nous montre clairement qu'il ne s'agit pas d'une attribution n'est-ce pas de la divinité ou du droit à la divinité à Jésus Christ ça n'existe pas puisque le verset 9 à 11 dit ceci ce pourquoi donc c'est lui dont vous parlez là parce que vous dites qu'il s'est rabaissé jusqu'à la mort ce n'est pas celui que je parle c'est ce que je lis l'écriture dit l'écriture dit ceci il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort la mort sur la croix ce pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus tous les genoux fléchissent dans les cieux sur la terre et sous la terre ce n'est pas devant Jésus comme comprennent certains chrétiens mal avertis puisque quand ils lisent cette partie du verset ils disent il faut que tous les genoux fléchissent devant Jésus or Jésus-Christ lui-même a fléchi ses genoux devant Dieu lorsqu'il se mettait à adorer Dieu dans ses prières il a fléchi les genoux devant Dieu et les disciples également les apôtres ont fléchi les genoux devant Dieu vous vous rappelerez de la première tentation de Jésus-Christ quand Satan était venu l'étendé il lui avait demandé de se procéder devant lui et de l'adorer et Jésus l'avait renvoyé dans l'écriture comme nous le faisons ici il a dit à Satan il est écrit tu adoreras le Seigneur ton Dieu lui seul et c'est à lui seul à qui tu rendras un cul donc il ne s'agit pas ici de sa genouille devant Jésus mais plutôt que tout genou doit réfléchir au nom de Jésus et le verset continue nous sommes au verset 11 qui dit ceci et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père vous comprendrez qu'au verset 8-9 il a été dit que Dieu l'a élevé mais Dieu personne ne peut l'élever lui il est élevé il est en alim il est déjà élevé et le prophète Muhammad la paix de Dieu soit celui qui nous dit que vous pouvez vous tous vous mettre à adorer Dieu et atteindre le plus grand degré de la piété mais jamais votre piété n'ajoutera ni ne retranchira quoi que ce soit de la divinité de Dieu puisque Dieu est Dieu avant comme après la création et ce que les chrétiens ne comprennent pas est qu'à la lumière de ce passage d'ailleurs lorsque les chrétiens disent qu'il s'est dépouillé de lui-même est-ce qu'allons-nous comprendre par cette expression ou par ce mot il s'est dépouillé par il est venu de lui-même parce que c'est ainsi que comprennent les chrétiens qu'il est venu de lui-même non 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 ici il ne s'agit pas le verset ne veut pas dire que Jésus est venu de lui-même parce que cela sera en contradiction flagrante avec ce que le Christ lui-même a dit dans Jean chapitre 8 verset 40 où nous lisons ce qu'il suit c'est Jésus qui parle pour vous montrer une fois de plus que nous aimons Jésus plus que les autres puisque nous ne faisons que nous référer à ses propres paroles dans Jean chapitre 8 verset 42 Jésus dit ceci je cite Jésus leur dit si Dieu était votre père vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti et que je vis je ne suis pas venu de moi-même mais c'est lui qui m'a envoyé il est plus que clair il dit c'est lui qui m'a envoyé et mon frère dans la banquette avait dit comment appelle-t-on quelqu'un que Dieu a envoyé il ne peut être autre qu'un prophète un messager de Dieu ici Jésus parlant de lui-même il dit c'est Dieu qui m'a envoyé or dans le verset je ne sais pas 7 ou 8 de Philippien il dit que Jésus c'est des pieds de lui-même maintenant qu'est-ce qui signifie c'est des pieds de lui-même c'est des pieds de lui-même ne veut pas dire il est venu de par sa propre volonté sur la terre non d'ailleurs ce que les chrétiens doivent savoir est qu'à la lumière de l'esprit de ce contexte Paul était en train de s'adresser à un auditoire païen un auditoire païen philippien romain qui avait connu plusieurs divinités fausses divinités et parlant de Jésus-Christ à cette auditoire là Paul cherchait à comprendre que le Christ de Jésus sur la terre qui était doté du pouvoir divin parce que le Christ disait tout pouvoir m'a été donné par qui ? par Dieu il était doté du pouvoir divin il accomplissait des miracles il existait lui qui existait sous vous en forme comme de la condition une condition comme celle de Dieu ça ne veut pas dire qu'il était Dieu nous parlons français et nous lisons le français mais une condition comme celle de Dieu mais n'a pas regardé communiquait à arracher d'être égal avec qui ? avec Dieu c'est parce que Dieu lui-même a dit n'il doit être égal à moi que ce soit dans le Coran que ce soit dans la vie donc personne ne peut être l'égal de qui ? de Dieu mais il s'est déplié de lui-même donc il voulait faire comprendre à ses païens que bien que Jésus était doté du pouvoir divin qu'il accomplissait des miracles par la puissance de Dieu mais il n'a pas dépassé les limites en se considérant comme qui ? Dieu et c'est ce que Dieu nous dit dans le Saint-Coran il a prévenu ses messagers en leur disant dans le Saint-Coran que celui d'entre vous qui après l'avoir envoyé sur la terre et après avoir bénéficié des miracles ou du pouvoir que je mettrai en lui se permettra de dire aux êtres humains vers qui je l'ai envoyé je l'avais envoyé que je suis Dieu et que c'est moi que vous devez adorer en dehors du Dieu créateur je le ferai quoi ? je le châtierai et le ferai rentrer où c'est ? en affaire donc ici il ne s'agit nullement de conféer à Jésus les droits de Dieu et c'est là nous pouvons je peux encore donner un dernier passage pour éviter cela dans Hébreu chapitre 10 verset 5 à 7 c'est l'écrit lui-même du Banta et je l'ai évoqué ici précédemment c'est pas ça de l'Épître aux Hébreux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada